J'asage de jeux de rôles. On the go. Ces temps-ci, j'ai recommencé à travailler. Ça fait, mettons, deux semaines, trois semaines. Fait que là, j'ai retrouvé du temps pour écouter les différents YouTubeurs, podcasts, vlogs de Québécois et de francophones qui font du YouTube, tu sais. Puis là, ces temps-ci, bon, c'est ça. J'ai fini tous les RPG Heday de Pilules Rouges et Ratburger. C'était vraiment édifiant d'écouter tout cela. C'est des affaires de 45 minutes. Ça faisait du bien d'écouter ça. Puis là, je suis en train d'achever les montées de niveau de co-critique. Tu sais, je n'avais pas vraiment écouté ça. Je ne savais pas c'était quoi, tu sais. Puis là, je voyais des noms passer. Puis là, ben, je suis tombé que là, YouTube m'a suggéré, bon, Papa DM qui était là. Puis là, je lui ai dit, ah, ben, je vais regarder ça. Puis là, j'ai vu qu'il y avait Charles Beauchamp, un humoriste que j'adore. C'est clair qu'il faut que j'écoute ça. Puis là, après ça, Alexandre Forêt. Tu sais, c'est un nouvel humoriste que je connaissais moins. Mais je l'avais vu, genre, une fois, un de ses numéros. Puis j'avais trouvé ça bon. Je vais l'écouter. Puis pour vrai, c'est vraiment intéressant de poser des questions. Puis avec la personne, tu sais, c'est des discussions entre passionnés. C'est vraiment, vraiment le fun. J'aime bien ça. Puis ça me fait découvrir bien des affaires aussi. Ça me fait découvrir des gens. Parce que, tu sais, moi, je n'écoute pas d'actual play. Tu sais, je n'ai pas vraiment le temps. Puis même si je l'avais, je ne sais pas. J'ai moyen le goût, tu sais. Mais là, l'affaire, c'est que je patauge beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le Donjons de Dragon 5ème édition. Parce que c'est beaucoup ça qui parle, tu sais. Le joueur sans fromage, des vaincus et des vainqueurs, je ne sais pas trop. Tu sais, ça parle beaucoup, beaucoup de Donjons de Dragon. Fait que là, j'ai comme une rage de jouer à Donjons de Dragon 5ème édition. Ça fait spécial à dire parce que si tout mon temps, je m'ennuyais de Vampire. Puis là, je commence à trop patauger dans le Donjons de Dragon 5ème édition. J'ai juste le goût. Puis en plus, j'écoute tout le temps Questing Beast, Ben de Questing Beast. Puis lui, c'est comme du old school. Fait que là, j'ai le goût de prendre toutes ces idées de old school-là, amener ça dans Donjons 5ème édition. Puis la tête, elle m'est tout le temps remplie. Puis aussi Seth Kowalski. Seth Kowalski qui fait des reviews de vieux modules souvent aussi. Puis il fait du Toulou, puis il fait du Traveler. Mais tu sais bon, là, j'écoute plus du Donjons de Dragon. Mais c'est ça. Puis là, en plus dernièrement, mes dernières chroniques, j'ai fait des reviews de vieux modules moi aussi de Ravenloft. Puis là, je regardais mes vieux livres. On dirait que j'ai atteint un niveau de satisfaction de vieux livres. Là, j'ai regardé mes autres vieux livres. Je ne sais plus quoi lire. Là, je vais regarder mes nouveaux livres. Je ne sais plus quoi lire. Là, je suis rendu à un niveau que je dois créer. Fait que là, j'ai juste le goût de créer une aventure de Donjons de Dragon 5ème édition. J'ai plein d'idées. J'ai commencé à en mettre en ligne dans des fichiers. Fait que là, je suis rendu là. Fait que j'espère. J'espère pouvoir bientôt vous parler que j'ai parti une game de 5ème édition ou de Vampire, on verra. Mais c'est juste, j'espère que je vais pouvoir parler que j'ai parti une game très bientôt. Bon ben, c'était juste ça le matin. En fait, le matin, je me vidais un peu le coeur. Je vous dis un peu ce que j'en pense ou ce que je suis rendu. Puis là, comme je dis, j'ai fini les RPGED. Il me reste 4-5 montées de niveau à écouter. Après ça, je verrai si je me trouve une nouvelle série de chroniques à écouter que quelqu'un a fait. Fait que, bye!